... Difficile à Dieu ce vendredi au stade Vélodrome de Kintambo. L'émotion et la concernation s'élisaient sur les visages de tout le monde ici. C'est dans les larmes que les membres de famille, amis et connaissances et aussi sympathisants des victimes du tragique accident de Matadikibala ont rendu les derniers hommages à ces illustres disparus. Au total, 25 dépôts immortels ont été exposés, dont 24 femmes. La plupart vendeuses des légumes ont été exposées et ont reçu les derniers hommages avec tout honneur. Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part aux obsèques afin de partager la douleur avec les familles éplorées. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la PNC et plusieurs anonymes étaient présents. Dans son mot des circonstances, le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilassé, voulu ferme. Il promet des mesures fortes afin que pareil drame ne se reproduise plus. Ce cauchement qui est un accident, une situation imprévisible, nous rappelle que la vie est à la fois précieuse ou fragile. Il est donc important pour chacun d'entre nous de prendre un moment de réflexion. Cela devrait nous interpeller pour que plus jamais il ne soit plus bas. D'aussi, le exécutif provincial ne transisera plus jamais sur le non-respect de normes une urbanistique. S'en est suivi une très longue séance des dépôts des gerbes des fleurs, un moment de recueillement, le tout sous des fortes émotions, pleurs et regrets. Après cette cérémonie, les dépôts immortels ont été acheminés au cimetière de Mingadi pour inhumation.